Bonjour à tous ceux qui sont connectés, bonjour, bonjour. C'est avec un grand sourire que je suis avec vous aujourd'hui. Bonjour encore à tout le monde. Partagez le direct, partagez dans tous les groupes parce que nous allons faire un récap de la journée du 29 à Genève. Oui, nous allons faire un récap et nous allons parler de la suite du combat. Donc partagez ce direct s'il vous plaît, partagez, partagez, faites des séances vidéo pour que le maximum de personnes puissent être avec nous pour écouter les messages. J'ai été vraiment très fatigué, je suis désolé de tous ceux qui m'ont écrit depuis samedi, qui n'ont pas vu mes directs et tout. Je suis vraiment désolé parce que la journée du samedi a été une journée terrible. Donc nous allons en parler tout à l'heure. Donc partagez comme moi, partagez, faites des séances vidéo pour que nous soyons le plus nombreux possible. Je vous l'ai dit merci, merci à tous ceux qui nous suivent tout le temps. Merci à tous les Camerounais, tous les Africains qui partagent le même combat avec nous. Je vous dis encore merci car ce combat n'est pas facile. Ce n'est pas facile, que les gens ne vous trompent pas. Ce n'est pas facile. Vous savez, déloger un dictateur de 37 ans au pouvoir, ce n'est pas une affaire d'un jour. Ce n'est pas une affaire d'un jour. Donc je vous dis encore merci, merci d'être toujours là, merci de nous suivre, merci de partager nos directs, merci de commenter, de nous encourager. Je vous dis encore merci parce que c'est grâce à vous que nous sommes là, c'est grâce à vous que nous sommes toujours debout. C'est grâce à vos encouragements que nous continuons cette lutte, cette lutte pour la libération du Cameroun et cette lutte qui va libérer l'Afrique, la sous-région. Nous sommes conscients, je suis conscient, je suis conscient des enjeux, je suis conscient de tout ce qui se passe. Alors mes chers frères, mes chers soeurs, vous pouvez être sûrs, nous n'allons jamais lâcher. Nous n'allons jamais lâcher. Ça vous pouvez être sûr. Je dis encore merci, merci. Merci, j'ai encore des douleurs, donc aujourd'hui j'ai fait un peu de sport ce matin. J'ai fait du sport ce matin parce qu'il était question de me remettre dans la force et le courage pour la suite du combat parce que le combat n'est pas fini. Donc le combat n'est pas fini. Malgré tout ce que nous avons fait en Suisse, le combat n'est pas fini. Je veux d'abord, avant de commencer, je veux d'abord passer un message au Sardinat. Je veux passer un message au Sardinat parce que les Sardinats, il y a encore certains Sardinats qui ne comprennent pas très bien. Je veux passer ce message au Sardinat. Mes chers frères, parce que je vous appelle toujours, nous sommes des frères. Nous appartenons à la même patrie, la même nation, le Cameroun. Je vous demande, je vous supplie, je le dis encore une fois de plus, j'appelle les Sardinats conscients, ceux qui ont encore un cerveau, de comprendre que l'un n'est plus au jeu. Si on vous a trompé dès le départ, si le RDPC, le gouvernement du Cameroun, avec la machine qu'ils ont, la machine médiatique qu'ils ont, vous ont trompé. Que ce combat était pour les Bamilekés. Sachez que c'est faux. Ils ont tribalisé la politique au Cameroun. Ils ont tribalisé tout au Cameroun. Et ils sont en train de tribaliser la résistance. Alors c'est pour cela que je lance ce message au Sardinat qui ont encore un petit cerveau de réfléchir. Réfléchissez très bien. Réfléchissez très bien avant de me répondre. Réfléchissez très bien parce qu'aujourd'hui, c'est la jeunesse camerounaise dans son ensemble qui s'est levée depuis le 22 octobre pour dire non à l'imposture de Paul Biens. C'est la jeunesse camerounaise dans son ensemble qui s'est levée. La base, la brigade anti-sardinat, les résistants, les révolutionnaires, le CCD, les Amazones, ce n'est pas les Bamilekés. C'est un échantillon de l'ensemble de la population camerounaise. Alors il est temps, je vous le dis encore, il est temps que vous vous désolidarisez immédiatement de Paul Biens. Je vous le dis encore, désolidarisez-vous de Paul Biens. Désolidarisez-vous de Paul Biens, s'il vous plaît. Et rejoignez la résistance, rejoignez la résistance pour que nous tous ensemble, nous puissions faire triompher la liberté au Cameroun. Oui, je vous le dis encore, désolidarisez-vous de Paul Biens. Paul Biens, c'est fini. Même pour ceux qui continuent à s'accrocher à une branche qui a été coupée. La branche est coupée. Quand une branche est coupée, cela ne sait à rien du tout que vous continuez à vous accrocher sur cette branche qu'elle est au sol. Ne vous accrochez plus. Ne vous accrochez plus. Avant que je n'entre dans le vif du sujet, qui est la manifestation, le coup de poing que nous avons fait à Genève samedi. Je veux d'abord dire aux Camerounais qui me suivent, aux Camerounais qui vont me suivre plus tard, donc partagez le direct, partagez, partagez. Ne soyez pas égoïstes comme les Sardinats, donc partagez le direct. N'ayez plus peur, donc partagez ce direct, parce que nous devons être nombreux. Le message que je vais passer actuellement, c'est un message très important, donc partagez le direct, s'il vous plaît. Je le dis encore aux Sardinats. Nous avons vécu quelque chose à Genève samedi 29, quelque chose qui restera dans l'histoire du monde entier. Mais il y a des scènes, il y a des scènes qui m'ont énervé. Il y a des scènes qui m'ont énervé. Oui, quand j'ai vu, parce que nous n'étions pas au courant, nous étions tellement dans l'action que nous n'avons pas vu. Quand j'ai vu ce Camerounais agressé dans l'hôtel intercontinental par des soi-disant patriotes, je l'ai vu, j'ai vu cette vidéo une fois que nous avons fini la manifestation. Une fois que nous avons fini la manifestation. C'est là où nous avons vu cette vidéo. Alors, mes chers frères, sachez une seule chose. On ne se bat pas Camerounais contre Camerounais. On se bat contre un régime, contre Paul Bé et tout son clan. Ce n'est pas Camerounais contre Camerounais, je vous le dis encore. Ce n'est pas Camerounais contre Camerounais. Si vous voulez que ce combat soit Camerounais entre Camerounais, soyez des responsables. Soyez prêts à assumer tout ce qui va se passer. Je vous le dis encore, soyez prêts à assumer tout ce qui va se passer. Vous avez vu qu'on a mis Junior Zogo au jeu. On l'a mis au jeu. Parce que c'est lui qui a appelé à tuer les Bamilekés. Alors, nous combattants, nous révolutionnaires, nous résistants, la base et tous ceux qui les accompagnent, avec les Amazones, les femmes solides, les femmes fortes, nous ne sommes pas là pour nous bagarrer entre Camerounais et Camerounais. Non. Cette guerre, ce n'est pas une guerre. Cette bataille, ce n'est pas un combat entre Camerounais. C'est un combat entre les Camerounais et Polbia. C'est Polbia notre problème. C'est le régime de Polbia qui est notre problème. Oui, c'est le régime de Polbia qui est notre problème. Je vous le dis encore, c'est le régime de Polbia qui est notre problème. Et si Paul Bia continue à se maintenir au pouvoir Si Paul Bia ne signe pas sa démission Avant samedi Nous l'avons donné trois jours Nous l'avons donné trois jours Si Paul Bia ne signe pas sa démission Avant samedi Vous verrez ce qui va se passer Je vous le dis encore J'appelle les sardinats Ceux qui ont encore une petite tête Ceux qui ont encore un petit cerveau A réfléchir bien avant d'intervenir A réfléchir bien avant de se mettre face à la population Face au peuple du Cameroun Face aux Camerounais qui ont soif du changement Dans notre pays Nous n'allons jamais construire un pays Où les sardinats seront rejetés Nous n'allons jamais construire un pays Où un autre Camerounais sera exclu Nous voulons le changement du Cameroun Pour tous les Camerounais Comprenez très bien Nous voulons le changement du Cameroun Pour tous les Camerounais Nous ne voulons pas le changement du Cameroun Pour une seule partie du Cameroun Alors il est temps que vous compreniez très bien Il est temps que vous tendez vos deux oreilles Que vous activez votre cerveau Et que vous compreniez une seule chose Une seule chose Le Cameroun nous appartient tous Le Cameroun n'appartient pas à ce petit clan D'une centaine de personnes Le Cameroun nous appartient tous Tous les Camerounais Nous ne sommes pas allés à Genève Pour nous bagarrer contre d'autres Camerounais comme nous Vous avez vu les lives Avant de commencer C'est moi-même qui ai filmé le live Vous avez vu la femme avec la tenue du RDPC Qui s'est fait agresser Cette femme J'étais juste à l'arrêt du tramway Cette femme est arrivée Quand elle est descendue du tramway Moi j'étais de l'autre côté J'étais dos au tramway Il y a un Camerounais Qui l'a vu Avec une pancarte Qui était marquée dessus Le Camerounais a arraché la pancarte Et moi j'ai récupéré cette pancarte Que j'ai cassée Et j'ai jetée dans le jardin J'ai demandé à cette femme De rentrer chez elle Je lui ai demandé de rentrer Parce que nous ne sommes pas là Pour nous bagarrer avec un autre Camerounais Je lui ai demandé à cette femme Rentre avec ta malchance Rentre avec ta malchance Mais cette femme était toujours là Pour vouloir nous expliquer Je ne sais pas quoi Parce que je ne l'écoutais même pas Je l'ai poussée Pour qu'elle puisse sortir de la foule Parce que j'ai vu des gens Venir de l'autre côté Et c'est pour cela J'ai dit aux Camerounais Vous n'avez pas assisté A ce que nous avons vécu Moi-même personnellement J'ai demandé à cette femme De rentrer chez elle Avec sa malchance Qu'elle ne vienne pas nous provoquer Parce qu'on ne vienne pas bagarrer Avec une autre Camerounaise Ça ne nous intéresse pas Nous venons ici A Genève Déloger Polbia Nous venons demander à Polbia De libérer le pouvoir au Cameroun Nous ne venons pas tuer Polbia Non On ne venait pas là-bas pour le tuer On a passé des messages Pour dire à Polbia Tu dois signer ta démission Immédiatement On ne venait pas tuer Polbia Non Je vous le dis encore Les combattants La résistance La base Nous ne sommes pas des meutriers Nous ne sommes pas des terroristes Nous sommes des manifestants Des manifestants pacifiques Et vous avez vu Vous avez vu là-bas Nous sommes des manifestants pacifiques Et c'est pour cela que cette femme Parce qu'elle était en train d'insister De vouloir nous parler Je ne sais pas ce qu'elle voulait dire Parce que personne ne l'a entendu C'est là où d'autres femmes sont venues Voulant la déshabiller Vous avez eu la chance d'avoir Madame Pépang Qui était là en train de la défendre Avec moi et d'autres combattants Qu'on ne puisse pas la mettre à nu Et si nous sommes partis Même sur cette femme C'est tout simplement Parce qu'elle portait la tenue De monsieur Polbia Ce n'est pas la tenue du RDPC Non C'est la tenue de Polbia La tenue sur laquelle Est bien inscrit En gros caractère Polbia et sa photo Comprenez très bien Nous sommes partis en Suisse Pour lutter contre Polbia Et comme par malchance On trouvait une femme Parce que même les maris Polpol Que ce soit Personne n'a porté la tenue de Polbia Vous n'avez pas vu la tenue de Polbia Sur aucun Sardinat Ils n'ont pas porté la tenue de Polbia Mais cette femme Je ne sais pas si elle était vendue Je ne sais pas ce qu'il est arrivé Elle pouvait passer à la manifestation Sans porter la tenue de Polbia Parce que tout ce que les gens ont demandé C'est tout simplement Qu'elle enlève la tenue de Polbia Nous ne voulons pas la tenue de Polbia Nous ne voulons plus Polbia Dans la diaspora Vous le savez Vous savez que nous ne voulons plus Polbia Vous pouvez porter la tenue du RDPC On n'en a rien à foutre On est dans un pays Où chacun est libre Mais c'est Polbia Que nous disons non On dit non à Polbia Comprenez très bien Que les gens ne fassent pas des amalgames On dit non à Polbia et son régime On dit non à Polbia et son régime Comprenez très bien On ne dit pas non au RDPC On ne dit pas non au RDPC Le RDPC doit continuer à fonctionner Vous avez vu le MRC par exemple Même quand tu étais en prison Le MRC continue à fonctionner Aujourd'hui c'est Tyran Noah Qui est président du MRC Alors ça ne dérange personne Parce que c'est un parti politique C'est un parti politique Mais nous disons non à Polbia On vous le dit encore Non à Polbia Alors si vous êtes du RDPC Battez-vous pour le RDPC et non Polbia Comprenez très bien Battez-vous pour le RDPC et non Polbia Polbia c'est notre problème Nous tous les Camerounais Parce que la situation que nous vivons Depuis 37 ans C'est Polbia et son équipe Ce n'est pas tout le RDPC Parce qu'il y a même des jeunes dans le RDPC qui souffrent Il y a beaucoup de jeunes dans le RDPC qui souffrent Alors c'est pour cela que nous passons ce message Aux jeunes du RDPC Vous qui avez encore un cerveau Vous qui pouvez réfléchir Alors nous vous appelons A rejoindre la résistance Rejoindre la résistance S'il vous plaît Ne mettez pas vos vies en danger Ne mettez pas vos vies en danger Pour cet homme qui vous fait souffrir Pour cet homme qui n'a rien fait dans vos villages Pour cet homme qui n'a rien fait chez vous Chez nous au Cameroun Ne mettez pas vos vies en danger Ne mettez pas vos vies en danger Oui je vous le dis encore Ne mettez pas vos vies en danger Mettez vos vies même pour votre parti politique Parce qu'après Polbia Si le RDPC continue à exister Il y aura un autre Camerounais Qui va être à la tête du RDPC Donc ne mettez pas vos vies en danger pour le RDPC Ne mettez pas vos vies en danger Pour M. Polbia plutôt Ne mettez pas vos vies en danger Parce qu'aujourd'hui Vous savez une seule chose Ce que nous avons fait à Genève samedi Ce n'était que de l'échauffement Ce n'était qu'un entraînement Ce n'était qu'un entraînement Je vous le dis encore Ce n'était qu'un entraînement Nous ne voulons pas diviser le Cameroun Nous ne voulons pas diviser le Cameroun On vous le dit Nous ne voulons pas diviser le Cameroun Ça ne nous intéresse pas Nous ne voulons pas diviser le Cameroun Nous voulons un Cameroun uni Un seul Cameroun Un seul Et nous allons nous battre Je vous le dis encore Nous allons nous battre jusqu'à la mort s'il le faut Pour libérer le Cameroun Et nous allons libérer le Cameroun Vous pouvez être sûr Que nous allons libérer le Cameroun On vous le dit encore Nous allons libérer le Cameroun Oui, on n'est plus là pour jouer Le jeu c'est fini Le jeu c'est fini, on vous le dit Le jeu c'est fini, le jeu c'est terminé Oui, oui Léofran Je comprends bien Je sais que le RDPC c'est fini Je sais qu'ils vont créer, ils vont mettre un autre nom Mais c'est pour cela que j'appelle les militants du RDPC Il est temps que vous créez même déjà Un autre parti politique Il est temps, parce que vous croyez que Paul Bia est non seulement Le président du RDPC Et le président des Camerounais C'est pour ça on vous le dit, Paul Bia pour nous c'est fini Paul Bia c'est fini Donc restez tranquille Ce n'est qu'un problème de temps et d'heure Paul Bia c'est fini Nous venons au Cameroun On vous l'a déjà dit Donc ne vous essoufflez pas Alors Je pense que les sardinards Qui ont encore un peu de tête Ont compris ce message Salut Stevie Salut à tous ceux qui nous suivent Je pense que Les Camerounais Les sardinards qui ont un peu de tête Ont compris ce message Mais je vais vous dire Que si nous Résistants Que ce soit la base Le CCD Les Amazones Si nous étions là-bas pour en découdre Avec un autre Camerounais Nous aurons fini avec ce Amé Camé Nous l'aurons tué Nous l'aurons tué Je vous le dis Mais nous n'étions pas là pour ça Nous n'étions pas là pour ça Nous étions là pour Paul Bia Nous étions là pour Paul Bia Et quand nous avons eu le message Que Ngongo était aussi là Nous étions là pour Paul Bia Ngongo C'est ces deux personnes C'est ces deux personnes Qui nous intéressaient Ce n'est pas les patriotes Les patriotes Ils étaient une vingtaine Ils ne pouvaient rien faire Ils ne pouvaient rien Qu'ils étaient une vingtaine Je vais revenir Pour vous dire Ce que nous avons vécu samedi Vous ne verrez même jamais Dans les réseaux Vous ne verrez jamais Je pense que Les Américains Les Français Les Suisses Ils ont peut-être filmé Par des satellites Mais il y a des choses là-bas Que vous ne serez jamais au courant Il y a plusieurs combattants Que vous n'allez même pas voir Dans les directs Moi-même j'ai coupé mon direct Et j'ai mis mon téléphone Dans la poche J'ai enlevé même La tenue militaire Que j'avais sur moi Je suis allé donner à quelqu'un De rester derrière Parce que nous étions Dans un champ de guerre Nous étions dans un champ de guerre Pour ceux qui croient Qu'on est parti là-bas jouer Nous étions dans un champ de guerre Je vais d'abord commencer Par vous montrer Regardez bien ceci C'est des balles Que nous avons pris Nous avons pris ces balles Nous avons pris ces balles Je vous le dis encore Ce n'est pas que de l'eau Ce n'est pas que de l'eau Ne pensez pas que Parce qu'on a pulverisé De l'eau ça suffisait Nous avons pris des balles Regardez très bien J'ai pris cette balle Dans ma cuisse J'ai fait presque 30 000 Je dis encore merci Aux Zambaboy Merci aux anglophones Qui étaient dans la rue De l'autre côté Et qui m'ont porté Pour que je puisse échapper A la mort Je vous le dis encore Je leur dis merci Marie-Paul-Paul Toi et moi Je vais courir Dans ce pays avec toi Toi qui as demandé Je t'efface Nous étions à 20 mètres De l'hôtel intercontinental Vous étiez là Et que vous avez peur Toi qui as dit Parce que nous ne voulons pas filmer Toi qui as dit Tirez sur lui C'est Colise d'Anna Tuez-le Tirez sur lui Il est ici pour Paul Biard Ils veulent tuer Paul Biard Tirez sur lui Et que les policiers Suisse m'ont tiré Regardez très bien Cette balle Voilà une autre balle Qu'ils ont tiré Sur les manifestants Regardez très bien Regardez-le très bien En direct Partagez ce direct Faites des captures d'écran Enregistrez ce direct Car je vous le dis encore Je ne suis pas allé en Suisse Parce que j'allais jouer Vous ne pouvez pas me voir Dans des directs Parce que je n'étais pas là Où on faisait des directs Nous étions là Parce qu'on voulait entrer Absolument A l'hôtel intercontinental C'était notre devoir Et c'était l'engagement Que nous avons pris Avec le peuple camerounais C'était de capturer Paul Biard Regardez très bien Regardez cette balle Regardez bien cette balle La police suisse La gendarmerie suisse A usé de tous les moyens Pour nous empêcher D'entrer à l'hôtel intercontinental Oui Ils ont usé de tous les moyens Quand nous étions à 20 mètres De l'hôtel intercontinental Ils ont déployé La gendarmerie Les renforts sont arrivés Et ils ont tiré sur nous Oui Ils ont tiré sur nous Alors mes chers frères Mes chers amis On vous l'a dit Nous allons libérer le Cameroun Nous allons libérer le Cameroun J'ai fait parce que 30 minutes J'étais inconscient J'ai dit merci A ceux qui m'ont transporté Merci encore Je ne vous connais même pas Je sais que vous êtes des anglophones Parce que vous parlez en anglais Vous avez bravé les tirs Pour venir me prendre Pour venir me porter Et aller me mettre Derrer une voiture Pour que je puisse avoir Le temps de respirer Je vous dis merci Je vous dis encore merci Je ne suis pas allé en Suisse Parce que j'allais jouer Non C'est pour cela Je dis encore A ceux qui attendaient mes directs Je n'allais pas en Suisse Faire des directs J'ai fait des directs Avant que ça ne commence Je n'allais pas faire des directs en Suisse Parce que je savais Que je n'aurais pas le temps De faire des directs D'autant plus que je devais être Dans le champ d'action Je ne suis pas parti là-bas Parce que j'allais jouer Je ne suis pas parti là-bas Parce que j'allais m'amuser Quand on est engagé Dans ce combat Pour la libération du Cameroun On s'engage corps et âme On s'engage avec son esprit Avec son cerveau Avec sa tête Avec son corps J'aurais dû passer là-bas Mais je n'en ai rien à foutre J'en ai rien à foutre Si je suis mort J'en ai rien à foutre Mais je sais une seule chose Que mes frères Mes amis Cette famille de combattants Je sais que vous n'allez pas vous arrêter Je le sais Je dis encore merci Au général Wanto Merci J'ai même eu à parler de mal De ces anciens dans le combat Mais je lui dis merci Merci au général Wanto Parce que quand nous sommes arrivés On a pris le même bus Quand nous sommes arrivés A Genève Le général Wanto Nous a réuni Tout le monde Il nous a fait Chacun s'est pris Mains dans la main Et il a dit Nous ne lâcherons Aucun combattant Ici Si un combattant tombe Tous les Camerounais Ici à Genève Tomberont avec lui Si la police Arrête un combattant Tous les Camerounais Seront arrêtés Alors sachez une seule chose Que nous formons Une personne Une personne Le peuple Nous sommes ici Pour le peuple Et c'est pour cela Je lui dis merci Merci encore Parce que ce message Est passé Vous avez vu Quand un Camerounais Un combattant Était arrêté par la police C'est tous les combattants Qui allaient Et la police remettait Le combattant immédiatement Parce qu'il savait Il le savait Oui il le savait Je vous le dis Ce que vous avez vu Ce que vous avez vu dans les réseaux Ce n'est qu'une petite partie De la réalité Qui s'est vraiment passée A Genève Ce n'est qu'une petite partie Il y a eu des moments Où personne ne pouvait prendre son téléphone Pour filmer Personne Personne ne pouvait filmer Oui Personne Il y a des choses Que vous ne pouvez jamais voir Sauf s'ils n'ont filmé Pas des satellites Vous ne le verrez pas Nous étions dans un champ de guerre Nous étions dans un champ de guerre Oui Olivier Tchagnan Je te dis encore Bravo combattant Bravo Bravo Parce que j'ai vu Ce que tu as fait Olivier J'ai vu J'ai vu On était dans la rue ensemble Si tu peux témoigner Et dire aux gens Qui pensent que c'était un jeu Ce n'était pas un jeu Ce n'était pas un jeu Nous ne sommes pas allés là-bas jouer J'ai dit merci aux femmes Je dis encore merci aux Amazones Merci aux combattants Merci à tous ceux Je dis bien merci à tous ceux Qui étaient avec nous Je vous dis merci Je vous dis encore merci Oui Parce que samedi Samedi mes frères Samedi mes amis Le 29 C'était la guerre Mais pour nous Nous n'étions pas préparés à cela Nous n'étions pas préparés à cela Mais nous avons compris Ça nous a fait que nous avons pris cela Comme un entraînement Nous avons pris comme un entraînement Oui Oui Dré Merci Dré Merci de tout ce que tu as fait Merci encore Merci le Kamid Marc Seigneur Ivoire Calibri Calibro El Chenou Géraud Je vous dis merci Christian Djoko Je te dis merci Parce que Nous avons ensemble Fait quelque chose Salomène Tchapchette La Générale Barat Parce qu'il y a eu des blessés Les gens ne le savent même pas La Générale Barat Elle a été blessée Elle a été blessée C'est peut-être parce qu'elle n'a pas filmé Sa blessure Pour montrer au peuple Parce que cette femme Elle est courageuse La Générale Barat C'est une femme C'est un sac de femmes Je peux vous le confirmer Parce que j'étais là Je l'ai vue blessée Je dis encore merci Je dis bravo A Géraud Toi qui as été projeté A plus d'un mètre Avec le jet d'eau Parce qu'ils l'ont mis Directement sur toi Et que tu es tombé On t'a soulevé Mais tu es resté toujours là Debout En train de te battre A la fin Oui je te dis merci Géraud Merci Tu es un homme Tu es un homme Oui Dré Mais quand on dit aux gens On a reçu Moi même j'ai reçu J'ai les balles Voilà les deux balles Que j'ai récupérées après Ce n'est pas du plastique Pour ceux qui pensent Si vous avez l'occasion Quand on vous donne ça Vous pouvez appuyer Mais avec toutes vos forces Ce n'est pas le plastique C'est couversement du plastique Mais nous allons examiner ces balles Pour savoir s'il n'y a pas le fer dedans Et imaginez Avec la puissance d'une arme Qu'est-ce que ça peut faire un combattant On a eu un combattant Qui a eu deux côtes cassées Il y a eu des blessures Que les gens ne pensent pas Il y a eu des blessures Que les médias n'en parlent pas Mais les gens ont été blessés On a été blessés Oui Moi même sur le genou Je suis blessé Je suis blessé Je vous dis encore Ce n'était pas le jeu Ce n'était pas le jeu Alors mes chers frères Mes chers amis Si nous avons bravé tout cela Jusqu'aujourd'hui C'est pour montrer aux Camerounais C'est pour vous montrer Que nous n'allons pas nous arrêter Nous n'allons pas nous arrêter Nous n'allons pas nous arrêter Paul Biya peut être sûr Ngongo peut être sûr Nous n'allons pas nous arrêter Tant que vous ne libérez pas le pouvoir au Cameroun Nous n'allons pas nous arrêter Oui Dré Quand nous sommes arrivés A 20 mètres De l'hôtel intercontinental Je reviens encore dessus Parce que c'est là où j'ai perdu Même connaissance C'est là où j'ai cru Que j'avais perdu la vue Parce que les gaz lacrymogènes Que ce soit les pistolets Que ce soit de tous les côtés Au sol et tout C'était la magie C'était la magie Je vous le dis C'était la magie Quand nous sommes arrivés A 20 mètres De l'hôtel intercontinental Je pense bien Qu'ils ont dû Recevoir un coup de fil Peut-être du chef de la police Ou de l'état suisse Qui les a demandé D'user de tous les moyens Pour que nous ne puissions pas Entrer dans l'hôtel C'est à partir de ce moment Parce que nous avons traversé La première barrière Nous avons traversé La première barrière De la police Et nous sommes retrouvés A la deuxième barrière On était face à face Avec les patriotes Si vous pouvez les voir Parce qu'on n'avait pas Le temps de filmer Ils tremblaient Ils tremblaient Comme des poules mouillées Ils avaient peur Ils étaient là En train de crier Empêchez-les d'entrer Empêchez-les de traverser Empêchez-les de traverser Ils appelaient la police La gendarmerie Empêchez-les de traverser Ils ont vu notre rage Ils ont vu notre rage S'ils sont honnêtes Ils pourront vous le dire Dans leur publication Que ces gars-là Sont déterminés à mourir Ils pourront vous le dire S'ils sont vraiment honnêtes S'ils disent Qu'ils ont une honnêteté Intellectuelle Ils pourront vous le dire Ces gens-là Tremblaient Comme des poules mouillées Et nous n'avons même pas Vu la vidéo De ce combattant Qui avait été humilié On n'avait pas vu cette vidéo Je pense que Si on avait vu la vidéo avant On serait mort là-bas Vous avez eu la chance Que nous n'avions pas vu cette vidéo Je vous le dis encore Nous n'avons pas vu cette vidéo Quand j'ai vu la vidéo Dans la nuit Je me suis en voulu J'ai demandé Pourquoi nous sommes rentrés Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas publié Pourquoi les gens n'ont pas partagé Pourquoi est-ce que ceux qui étaient là Avaient les téléphones Qui pouvaient filmer Pourquoi est-ce qu'ils ne nous ont pas dit Nous qu'on n'avait pas le temps De prendre le téléphone Pourquoi mon Dieu Pourquoi Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé Oui Qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi on n'a pas vu ça Quand on était là-bas Pourquoi on a vu une seule fois Qu'on avait fini Et qu'on était dans le bus pour rentrer Pourquoi Alors Sardinat Soit disant patriote On vous le dit encore N'essayez plus N'essayez plus Parce que ce combat Ce n'est pas entre Camerounais et Camerounais Non Si vous essayez encore D'humilier un Camerounais Comme vous l'avez fait Déjà ce n'est même pas fini Ce n'est pas fini Parce que nous avons des réunions à tenir Ce n'est pas moi qui vais décider Non Ce n'est pas moi C'est la majorité qui va décider De ce qu'on va faire de vous C'est la majorité qui prend dans cette décision Ce n'est pas moi Oui Ce n'est pas moi Vous avez fait quelque chose Pourtant vous avez vu Nous avons protégé cette femme Qui était avec la tenue du RDPC Mais vous Vous avez humilié un combattant Vous avez humilié Vous l'avez filmé Vous l'avez tabassé Vous l'avez déchiré ses habits Et vous l'avez donné Un t-shirt Un polo Des sardinards Qu'il a porté Oui On vous le dit encore Cela ne peut pas s'arrêter Ça ne doit pas s'arrêter ainsi Non Ça ne doit pas s'arrêter ainsi Non Nous ne pouvons pas accepter cela Vous êtes venu protéger Paul Biya Ça c'est votre problème Mais sachez une seule chose On ne venait pas se battre avec vous C'est vous qui nous excitez tout le temps C'est pour ça que j'appelle les compatriotes J'appelle la résistance J'appelle la base Et tous ceux qui sont avec nous Je les appelle Oui J'ai même oublié Wansi Jacques Sachez qu'il y a eu deux bus Deux bus De 70 places Qui étaient bloqués à la douane Deux bus Qui quittaient de Paris Il y a deux bus de 70 places Qui étaient bloqués à la douane Ils ont fait demi-tour C'est pour ça que vous avez vu Peut-être que le nombre N'était pas assez important Mais même le nombre On s'en fout Parce que ceux qui étaient là On fait un travail De plus de 1000 personnes Nous nous sommes multipliés Par 10 Chaque combattant Chaque combattant C'est multiplié par 10 Nous nous sommes multipliés Par 10 Alors c'est pour cela J'ai dit Merci à nos ancêtres Parce que je ne sais pas Le mot qu'on peut dire Je pense Moi c'est ma pensée Que c'est nos ancêtres Qui ont fait en sorte Que nous ayons ce courage Et cette force De nous battre Face à la gendarmerie suisse Vous avez vu les policiers Parce que les gens Ne vous disent même pas Quand nous sommes arrivés Le matin C'était la police Mais quand ils ont vu Notre détermination C'est plutôt la gendarmerie Qu'ils ont appelé Ce n'était plus la police Ils ont appelé la gendarmerie La gendarmerie c'est l'armée Parce que la Suisse Il n'a pas de militaire Donc ils ont appelé la gendarmerie De tous les cantons suisses De Lausanne Je ne sais pas d'où Ils ont appelé Et sachez une seule chose Nous étions sous un soleil De plus de 45 degrés Je dis bien plus de 45 degrés C'était une canicule terrible Mais nous combattants Nous révolutionnaires et résistants Les amazones La basse Et tous les combattants Anonymes qui étaient là Nous avons décidé De braver ce soleil De plan Pour nous battre Contre notre Pour notre nation Pour libérer La nation La patrie camerounaise Entre les mains De ces dictateurs Monsieur Paul Bia Nous l'avons fait Nous l'avons fait Nous avons bravé ce soleil Et pour ceux qui croyaient Sachez une seule chose Les gaz que nous avons pris Les balles que nous avons pris Oui Que ce soit de l'eau C'était sous un soleil De plus de 45 degrés Alors mes chers frères Vous qui êtes au Cameroun Vous qui êtes au Cameroun Sachez que nous allons mourir Avec vous Pour sauver ce pays Nous allons mourir avec vous Nous serons au Cameroun Ils peuvent être sûrs Nous viendrons au Cameroun Si Paul Bia Continue à se maintenir Illégalement Illégitimement A la tête du Cameroun Nous viendrons au Cameroun Vous pouvez être sûrs Vous avez vu l'échauffement Alors vous avez vu Juste l'échauffement Que nous avons fait Vous pensez qu'après cet échauffement C'est la milice de Paul Bia Qui peut nous dépasser au Cameroun Vous croyez que c'est la milice de Paul Bia Qui peut nous dépasser On vous a dit La patrie ou la mort Nous vaincrons On vous le dit tout le temps Vous croyez que c'est du jeu Vous pensez qu'on joue Je vous pose la question Vous pensez qu'on joue On ne joue pas On vous l'a dit On a fait nos testaments On a dit à nos familles C'est la patrie ou la mort Nous vaincrons Que cela soit bien clair dans votre cerveau Comprenez très bien Paul Bia N'gongo Atangandi Chantal Bia Comprenez très bien On vous l'a dit La patrie ou la mort Nous vaincrons On vous le dit encore On le répète Vous avez vu Vous étiez dans vos fenêtres Vous avez vu Vous êtes capables de témoigner Que ces gars là sont déterminés à mourir Les patriotes Vous êtes capables de témoigner cela Ce n'est pas à nous A faire le témoignage C'est à vous Patriotes de Pacotille C'est à vous A faire le témoignage à notre place C'est à vous Parce que vous avez vu Notre détermination Vous avez vu Que s'il n'y avait pas eu des renforts Nous serions entrés A l'hôtel intercontinental Vous avez vu cela Vous avez vu Vous avez vu cela Alors faites des publications Soyez honnêtes Une seule fois dans votre vie Soyez honnêtes Dites à vos frères au Cameroun Dites à vos amis Que ce que nous avons vu là-bas C'était le miracle On n'a jamais pensé Que les Camerounais Pouvaient être aussi courageux Mais on les a vus Face à l'armée Face à la gendarmerie Parce que la gendarmerie C'est l'armée suisse Face à la gendarmerie Comprenez très bien Parce que je pense Que je n'ai pas un drébon Il va aussi vous expliquer Il y avait une rotation De ces gendarmes Tous les 30 minutes Je dis bien Tous les 30 minutes Donc ça veut dire que nous On n'avait pas de rotation Mais les gendarmes On changeait l'équipe Des gendarmes Tous les 30 minutes Comprenez bien On changeait l'équipe Des gendarmes Tous les 30 minutes Mais pourtant Nous on ne nous changeait pas Depuis le matin A 6h que nous sommes arrivés là-bas On ne nous a pas remplacés Par un autre combattant On ne nous a pas remplacés On ne nous a pas remplacés Par un autre combattant Mais pourtant La gendarmerie suisse Parce que c'est un peu On dit merci A la gendarmerie Si ils avaient laissé La même équipe du matin Ils ne pourront même pas Supporter ce qu'à 14h Ils ont quel courage Ils ont quelle rage Ils ont quel problème Ils ont quel problème Ils n'auront jamais Je vous le dis encore Même si on avait seulement Changé deux équipes Deux équipes Deux équipes de la gendarmerie suisse Ils n'auront jamais pu La force de contenir La rage des combattants Jamais Mais cette fois-ci On a compris la leçon Que samedi Paul Biass soit encore en Suisse Nous allons travailler maintenant Comme ces gendarmes ont travaillé Nous aurons plusieurs équipes Et nous allons affronter Cette gendarmerie Équipe par équipe Équipe par équipe Et nous le serons Le temps que d'autres personnes Se reposent Oui C'est comme ça Ils ne pouvaient pas nous contenir Dreboni Ils ne pouvaient pas La rage que nous avons Nous avons une rage Nous sommes prêts à mourir Vous le savez Nous sommes prêts à mourir Je vous le dis encore Nous sommes prêts à mourir Donc pour ceux qui croient Qui vont s'accrocher C'est une branche qui est coupée Qui est M. Paul Biass Accrochez-vous Mais soyez en Suisse Nous allons vous trouver Nous serons là Nous allons vous trouver Ce n'est qu'un problème de temps Nous allons vous trouver Paul Biass c'est de l'histoire ancienne Paul Biass c'est fini On vous le dit encore Alors les chers sardinards Vous qui avez encore un peu de cerveau Retournez-vous contre Paul Biass Et venez avec nous Retournez-vous contre Paul Biass N'attendez pas N'attendez pas Parce que ce que nous sommes en train de faire On vous l'a dit Impossible n'est pas Camerounais Impossible n'est pas Camerounais Et nous avons fait une action en Suisse Où aucune diaspora Dans le monde entier Ne l'a jamais fait Hors de son territoire Aucune diaspora Vous avez vu le message Du ministre de l'Intérieur De la France Qu'il a dit La France ce n'est pas un champ de guerre Et qu'il interdit Le séjour de M. Paul Biass Qu'à Nouvel Ordre Parce que eux ils ont les images Que nous n'avons pas Ils ont vu notre détermination Ils ont des experts Qui peuvent même lire Sur l'engagement Des hommes Des combattants Camerounais Ils ont compris Que ça se passait en France On aurait mis le feu partout Et en France On sait que d'autres Africains Viendront avec nous Parce que nous sommes en train De libérer l'Afrique Quand nous allons faire partie Paul Biass C'est l'Afrique C'est la sous-région Les Gabonais Les Guinéens C'est tous la Centrafrique Vous serez libérés De cette dictature De la France Vous serez libérés Alors soyez-en sûrs La marche que nous allons faire au Cameroun Les actions que nous allons faire au Cameroun Nous irons aider La générale Barat Pour le Gabon On lui a promis cela Nous n'allons pas abandonner La générale Barat Nous serons au Gabon Nous Camerounais Nous serons au Gabon Et nous allons libérer Les Gabonais Nous allons aider La générale Barat A libérer le Gabon Alors mes chers frères Gabonais Sachez que les Camerounais Viens La générale Barat Est avec vous Nous allons libérer le Gabon Après une fois que nous aurons libéré le Cameroun C'est une promesse que nous lui avons faite Et nous allons respecter cette promesse C'est un engagement Dans le combat nous sommes une famille Nous sommes une famille Et dans la famille des combattants Nous n'abandonnons personne Dans la générale Barat L'engagement qu'on t'a donné Tu peux passer cela A tes frères Et tes soeurs au Gabon Nous viendrons là-bas Nous disons à Bongo Prépare-toi Tu as vu l'engagement des Camerounais Préparez-vous Gabonais Préparez-vous Préparez-vous Maintenant C'est une famille africaine Du combat pour la libération du Cameroun Qui est né Depuis le 29 juin A Genève Ce n'est plus le Cameroun seul Nous allons libérer le Cameroun Et nous irons d'abord au Gabon Nous irons au Gabon Et nous allons libérer les Gabonais Alors Bongo Tu peux être sûr Tu peux prendre mon image Oui Tu peux prendre mon image Tu peux prendre ma photo Tu peux faire ce que tu veux Mais sache que nous viendrons au Gabon Nous serons au Gabon La Générale Barat ne peut pas se sacrifier Pour le Cameroun Et que les Camerounais restent tranquilles Non Nous lui avons dit Générale Barat Nous serons avec toi Nous irons libérer ton peuple Le peuple gabonais Dans la main de ce dictateur De Alim Bongo Nous allons aller au Gabon Une fois que nous aurons fini avec le Cameroun Nous irons au Gabon Nous irons au Gabon Ça Ça ils ont su Alors mes chers frères Mes chers amis Ce n'est que le commencement D'un combat qui sera long Si M. Paul Bia continue A rester A la tête du Cameroun C'est un combat qui sera long Mais on le dit encore Nous ne sommes pas là Pour bagarrer Entre Camerounais Camerounais Sauf ceux qui se mettent Sur notre chemin Nous sommes là Pour bagarrer Pour lutter Dans ce combat C'est pour Paul Bia Nous sommes là Pour chasser Paul Bia du pouvoir Et nous allons le chasser du pouvoir Que cela vous plaise ou pas Les sardinats Qui sont encore accrochés Des raies Paul Bia Nous allons déloger Paul Bia Soyez-en sûrs Nous allons déloger Paul Bia Vous avez vu déjà depuis hier Paul Bia a abandonné Le terrain intercontinental Mais nous on s'en fout On s'en fout On s'en fout Comme on l'a dit Il doit quitter la Suisse Il doit quitter la Suisse Et il doit signer sa démission Il doit signer sa démission C'est tout ce que nous lui demandons Alors s'il continue A insister A rester au pouvoir Il verra Ce que nous le ferons Parce que le jeu s'est fini Le jeu s'est terminé Le jeu s'est terminé Pour ces sardinats Qui restent dans les réseaux En train de bavarder Et quand on arrive sur le terrain On ne les trouve pas Ils ont passé le temps A lancer des messages Pour appeler les soi-disant Patriots de Pacotille Mais quand nous arrivons à Genève Ils ne sont même pas Une vingtaine de personnes Ils sont cachés derrière la police Et quand nous étions déjà prêts On les a vus en train de pleurer En train de supplier la police De tirer sur nous à balles réelles C'est une honte pour vous C'est une honte Si vous étiez aussi courageux Si vous étiez aussi courageux Pourquoi vous n'êtes pas venus nombreux Qu'est-ce qui vous a empêché ? Qu'est-ce qui vous a empêché ? Qu'est-ce qui vous a empêché ? Je vous le dis encore Entre un combattant D'un pays Qui se lève Individuellement Personnellement Son engagement C'est sa souffrance Entre lui et celui qui est payé Ce n'est pas la même chose Oui Drey Je vais te prendre Je ne sais pas si tu m'as envoyé l'invitation Drey Envoie-moi l'invitation Drey Envoie-moi l'invitation Drey Boni C'est bon C'est bon Ne renvoie plus C'est bon Je te rajoute Donc pour ceux qui pensent qu'on s'engage Nous on n'est pas payé On ne sait pas qu'on vient là-bas Parce qu'on vient jouer On ne vient pas jouer On a vu les 50 euros Ce que ça a donné Vous êtes parti vous cacher Vous êtes parti Vous cacher Bonjour Drey Ouais Salut Collins Ouais salut Salut Non en fait Je voulais prendre la parole Mon gars J'ai récupéré difficilement Mais j'ai récupéré Je te remercie J'espère que toi aussi Merci pour tout Pour tout ce que tu as dit Si je voulais intervenir C'est pour corroborer Parce que tu vois On était tous là Et je me suis reconnu Dans ce que tu as dit Dans le sens où Tu as vu J'avais mon portable Mais même moi Je n'ai même pas pensé A faire de live Je ne me suis pas filmé Parce que tellement On était dans l'action C'est à dire que même moi Mon portable est resté Uniquement dans mon sac Sac à dos Toute la journée Et tu vois la balle La balle que tu as reçu J'ai reçu deux balles J'ai reçu une balle dans le brago Une balle dans le bras Et j'avais filmé Je ne sais pas si on voit là Là je tiens deux balles Oui Je pense que tous ceux Qui ont reçu des balles Ils ont gardé Et tout ça pour te dire Que dans ce combat là Ce n'était pas le combat De l'image C'était un vrai combat Parce qu'on était tous Dans une mission unique C'est essayer de monter Vers ce putain d'hôtel Pour essayer de choper Ce vieux là Et on a reçu les gaz On a reçu du gaz blanc Il y a un gaz marron Je ne sais pas c'est quoi ce gaz Parce que quand on a contourné Tu te rappelles On a contourné Pour essayer de prendre Les sardinards de revers Et quand on est remonté Ils ont balancé un gaz Là on n'était pas loin de l'hôtel On était juste à côté Et quand ils ont vu Qu'on n'était pas loin de l'hôtel Parce qu'en fait Ce qu'il faut que les gens sachent Les 400 personnes qui nous suivent C'est que Les soldats suisses N'ont pas l'habitude De ce genre de guerrilla urbaine Parce que ce qui s'est passé à Genève C'est que Genève C'était Sarajevo On a transformé Genève En Sarajevo C'est-à-dire que C'était le Vietnam C'était Sarajevo C'était une guerrilla Qui n'a pas de nom Et donc ce qui s'est passé C'est que les Suisses Se sont relayées C'est-à-dire que Les cordons Les différents cordons De policiers Qui nous tiraient dessus A bas le caoutchouc Avec le gaz Avec tout Eux-mêmes Ils étaient dépassés C'est-à-dire qu'ils tiraient Ils tiraient Ils tiraient On descendait On revenait Et à un moment donné Ils étaient obligés De changer Le dispositif Et de mettre A chaque fois Du renfort Du renfort Du renfort Parce qu'ils ne tenaient pas Ils ne sont pas habitués Ils ne tenaient pas Et donc Comme tu l'as dit C'est que Là où on était On n'a pas fait de live En tout cas Nous on était dans l'action On a pris Et ce qui était fort C'est que tous les Camerounais Étaient prêts à daille Tous les Camerounais Étaient prêts à daille Moi Je n'aurais jamais cru Que dans ma vie J'allais prendre des balles Encore Je n'aurais jamais cru ça Quand j'ai encore Tu vois On a tous des souvenirs Tu vois ça Oui Ça c'est le chiffon Qu'on m'a donné Parce que j'ai cru Que j'allais perdre mes yeux A cause du gaz Le gaz marron Le gaz marron Si je n'avais pas eu ça Pour mettre sur mes yeux On m'a donné de l'eau Parce que j'ai cru Que j'allais perdre mes yeux Mais tout ça pour dire Que c'est une formidable victoire Parce que jamais On n'aurait cru Que les Camerounais Allaient se lever Comme un seul homme Et n'eût été Le déploiement Hors catégorie De la police De la Suisse Je vous jure que Les gens qui sont En costard-cravate A l'intérieur De l'hôtel Anticontinental N'auraient jamais Jamais pu Mais Drey Même pas en rêve Même pas en rêve Je vais dire aux gens Je pense que Paul Biana Jamais aussi Entendu Les coups de feu Comme ce qu'il a entendu Samedi Je pense qu'eux-mêmes Parce qu'il y a eu Au minimum Si la police suisse A tirer au minimum C'était plus de 1000 coups À un certain moment Ça bat Les Suisses Les Suisses C'est tous les côtés Il faut que les gens Sachent que les Suisses En fait l'hôtel Anticontinental Est pas loin De plusieurs résidences Donc il y a les gens Qui habitent derrière Les gens sont sortis De leur balcon Ils sont sortis De leur fenêtre Pour regarder Qu'est-ce qui se passe Et c'est là Où le commandant Calibri A pris la parole Et il a expliqué Au Suisse Qui était à la fenêtre Que voilà 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 Et nous avons demandé Au Suisse D'écrire une pétition Pour ne plus que le vieux Ne revienne jamais Dans leur pays Donc c'est pour vous dire Que ce qui s'est passé C'est du jamais vu Jamais vu Jamais vu Mais il faut que les Sardiniens Sachent que Si jamais c'était pas la police Je vous jure Qu'on rentrait Dans cette hôtel Et on termine C'est pour ça J'ai demandé aux Sardiniens Il faut dire la vérité Ce n'était même pas la police C'est la gendarmerie Et la gendarmerie Tu as vu C'est la gendarmerie Ils étaient à moins de 20 mètres De l'hôtel intercontinental Ils se sont regroupés Deux Ils étaient deux 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 collés derrière Ils étaient deux C'était plus grand Comme au début Ils étaient deux Non c'était grave Et ceux qui étaient Avec les armes Et étaient derrière Je peux encore dire Tout ce que je peux dire encore A la Suisse C'est quoi Si nous avons reçu Par exemple Ces balles en caoutou Que tu as montré Que moi-même je présente Que ça nous a pas peut-être Cassé une jambe Ou quoi que ce soit C'est parce qu'ils ont Au moins respecté Le minimum de métrage Pour tirer Dans la distance Parce que s'ils avaient tiré Ouais parce que c'est une balle Cette balle là Si tu la reçois A 3 ou 4 mètres Exactement Donc s'ils avaient tiré A 3 ou 4 mètres Ceux qui tiraient Étaient derrière Donc c'est pour cela Quand on a même reçu cette balle Malgré la douleur Ça fait en sorte Que cette balle Ne nous a pas paralysé Ou nous cassé Mais même à 25 Même à 20-25 mètres Je jure que Quand tu reçois cette balle là C'est comme si tu avais reçu Un coup de poing Mais terrible Dans le bras Ou dans la jambe C'est pour ça que moi Quand j'ai reçu ça Dans la jambe Je me suis d'abord affaissé Je suis resté Prendre 30 secondes Comme ça Attendre que la douleur Passe un peu Après tu te relèves Et après tu vas Mais c'est pour vous dire Que cher frère camerounais Ce qu'on a fait Vous êtes capables De le faire Et puis j'aimerais dire Aux gens Aux sardinards Que ça Ne pensez pas C'est comme Qu'on a fait les ambassades Vous pensez que c'était Le maximum Au niveau de l'action Qu'on pouvait faire On vous a surpris Parce qu'on vous a montré Que les ambassades C'était qu'une étape Moi j'aimerais vous dire Que Genève là C'est qu'une étape C'est à dire que S'il faut qu'on gaspille La planète entière On va gaspiller la planète Mais vous allez venir Vous allez libérer Les prisonniers là Que vous le voulez Ou que vous ne vouliez pas Parce que là On est déjà en train De réfléchir à d'autres stratégies Pour faire encore pire Que Genève Pour faire encore pire Que les ambassades On va faire pire Même moi Dréboni J'ai des idées Pour faire pire C'est à dire que là Si vous dites Qu'on a foutu la honte À Abia C'est à dire que là C'est même rien Là je suis en train De développer des stratégies Que si on fait ça là Vraiment vous allez Vous même vous allez dire À Kamto Vous même vous allez mettre Kamto président Parce que vous allez dire On peut plus On peut plus Vous même vous allez prendre Kamto Vous allez le mettre Sur le siège Même Bia va prendre Kamto De la prison Pour l'installer à Etoudi Si on fait ce que j'ai Dans la tête On va le faire Vous allez voir quand même Gongo Atenga Je vais prendre Kamto Vous ils vont installer Kamto à Etoudi On va le faire On va le faire Donc c'est pour vous dire Que de toute manière Moi je clôt l'antenne Simplement en disant que Nous nous sommes déterminés Il n'y a rien qui pourra Jamais nous distraire Ou bien nous détourner De la mission spéciale Donc moi j'ai pas la verve J'ai pas la verve de Collins Collins quand il parle Il est comme ça Moi je suis un peu calme C'est vrai Mais sachez que Ma détermination Celle de Collins Et celle de tous les autres Elle forme une On est déterminé On va jamais lâcher Et puis Plus on va monter Et puis plus aussi Nos actions vont monter Crescendo Là là encore c'est rien On est en train d'imaginer Nous on est des stratèges C'est nous qui faisons le truc On est en train d'imaginer Un truc pire que ça Vous allez voir Si vous vous libérez pas Kamto et puis si jamais Les prisonniers sont pas libérés Le Mami Wata Vous allez voir Vous allez même pas Vous allez même pas croire que c'est nous C'est pour ça que je l'ai dit Il y a des images Qui ne vont même pas Ils n'ont pas des images Ils n'ont pas toutes les images Ils n'ont pas Mais je sais que ces blancs là Ils ont des images Je sais qu'ils ont des images Et un jour Ils vous montreront des images C'est là où vous verrez Qu'on était vraiment Je pense que c'était en Syrie Je ne sais pas où Mais on n'était pas en Europe C'est pour ça Les fils vous ont dit Que ce qu'ils ont vu Qu'ils n'ont jamais vu Est-ce que tu te rends compte Qu'un gendarme est venu Après nous voir Et nous poser la question Si nous sommes des humains Un gendarme nous a demandé Si on était des humains Mais Colins C'est nous à un moment donné Qui avons donné de l'eau Aux policiers A un moment donné On a donné de l'eau aux policiers Parce que les policiers N'en pouvaient plus Et puis il y a un frère là Qui est arrivé avec de l'eau Il a attendu Il y a un qui a refusé Mais à un moment donné Je crois qu'il y a un autre qui a pris C'est nous même Qui offrons de l'eau aux policiers Parce que les policiers N'en pouvaient plus Parce qu'ils n'avaient jamais Jamais travaillé Comme ils ont travaillé On leur a donné le work Comme jamais ils ont work Donc c'est pour ça que Je vous le dis Là là Où c'est parti Si jamais le gouvernement s'entête Et comme ils sont bêtes Je sais qu'ils vont s'entêter Ce pouvoir là Que vous avez voulu Par la force Par la force là Il va vous sortir par les trous Oui Il va vous Vous allez dégueuler ce pouvoir là Vous allez dégueuler ce pouvoir Tellement que vous allez être écoeuré On va vous faire dégueuler ce pouvoir Même si c'est par les trous Mais même si c'est par la bouche Vous allez dégueuler ce pouvoir Et puis vous allez voir Non 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 Là là C'est que le commencement On va élaborer d'autres stratégies Pour mettre l'eau Pour mettre ce régime Mais vraiment Moins que plus bas que terre Plus bas que terre Voilà On est ensemble Je te laisse ton Ils nous ont déjà Comment je dis ça L'entraînement qu'on a fait samedi là-bas A permis qu'on puisse être capable Maintenant d'avoir d'autres stratégies Parce que pour nous c'était un entraînement Parce que pour nous c'était un entraînement C'est ça Donc que c'est ça C'est exactement ça Que Paul Biang Gongo Il reste tranquille Moi je te dis la vérité Si c'était que moi Je sais comment faire pour que L'intercontinental Et même en Suisse Plus jamais ils accueillent ce gars là Déjà ils l'ont déjà mis des autres Le problème c'est qu'ils l'ont déjà mis des autres Non mais ce que je dis c'est que si jamais Ils essayent de l'accueillir On va se réunir Je vais vous dire comment on va faire Et vous verrez que plus jamais ils vont l'accueillir Parce que Parce qu'ils vont Parce qu'à un moment donné Les gens sont pas prêts à payer tous les prix non plus Les gens sont pas prêts à payer tous les prix non plus Donc en tout cas Merci Force à toi Collins Merci à tous les combattants Sandy Bonstone C'est une femme qui est vraiment courageuse Courageuse comme j'ai jamais vu Voilà Et puis tous les combattants calibrés tout ça Mais sachez que C'est un épisode La bagarre continue C'est jusqu'à la gare C'est jusqu'à la gare Jusqu'à la gare Le prix de la liberté Ça c'est ce que j'explique C'est le prix de la liberté Nous irons jusqu'à On vous a tout dit La liberté ne se donne pas Ça s'arrache Et nous allons arracher notre liberté C'est ce qu'on a dit aux policiers suisses Vous avez arraché votre liberté Nous aussi nous allons arracher la nôtre Que ça vous plaise ou pas Nous allons arracher notre liberté Et il pourrait être sûr De toute manière On sera là encore L'Afrique Je te dis que vous allez au Rwanda sur le Cameroun C'est à dire que l'Afrique va au Rwanda C'est à dire que Ce qu'on va faire pour arracher cette liberté là Ça va faire école Et puis t'as dit une vraie chose C'est que le général Barat Quand ce sera pour elle au Gabon La base devra faire son boulot Oh oui La base devra faire le boulot aussi Parce que je pense que la base a prouvé son efficacité C'est pas par orgueil C'est justement au contraire C'est par sollicitude envers nos frères Parce qu'il y a le Gabon Il y a nos frères du Tchad Qui ont été faire pour eux à l'ambassade Quand ils ont vu qu'on a fait pour nous Il y a aussi les frères du Gabon Donc de toute manière Dans tous les cas On a du boulot Et on va le faire On va le faire Merci Merci Donc courage à toi combattant Courage Donc comme on vous le dit encore Ce que nous avons fait en Suisse A Genève Principalement samedi Jusqu'à présent Depuis samedi Je rêve comme si ce n'était pas arrivé Effectivement c'est arrivé Je rêve Dans le même cas je me couche Je me dis que non ce n'est pas vrai Les Camerounais n'ont pas vraiment fait ça Mais pourtant on l'a fait On l'a fait Et il y a des images que vous ne verrez jamais Vous ne verrez pas Vous ne verrez pas Parce que comme l'a dit Drey Lui même il fait des directs Moi même je fais des directs Vous n'avez pas posé la question Pourquoi est-ce que nous n'avons pas fait des directs Quand on était là-bas Parce qu'il n'y a fait même pas le temps On était déterminé A entrer délogé bien à l'hôtel intercontinental Quand nous sommes arrivés Ouais mes frères Depuis samedi je me demande Comment est-ce qu'on n'a pas pu réfléchir À faire des groupes Peut-être de 50 personnes Qui puissent d'abord attaquer Les policiers Les gendarmes qui étaient là Fatiguer les gendarmes Et quand les gendarmes se fatiguaient Quand ils se changeaient aussi Nous aussi on changeait un autre groupe Mais on va le faire On va le faire Parce qu'il fallait Qu'on s'entraîne Nous ne sommes pas des militaires Il y a des choses sur lesquelles On ne connaissait pas Mais c'est au fur et à mesure Que ce combat avance Qu'on s'entraîne Qu'on devient plus fort Alors aujourd'hui Tous les combattants Qu'on a vu en Suisse Ils ne sont plus les mêmes Chacun a changé Que ce soit physiquement Que ce soit tactiquement Que ce soit spirituellement On a vraiment changé Oui Vous pouvez être sûr On a vraiment changé Ça Ne vous doutez même plus Quand on a même lancé Qu'on partait au Cameroun On avait encore des doutes Mais depuis samedi Après Quand nous étions en train de rentrer Tout le monde disait Que donnez le rendez-vous Pour le Cameroun Donnez le rendez-vous Nous sommes prêts Plus que jamais Donnez le rendez-vous Dites-nous la date Dites-nous la date Pour qu'on aille au Cameroun C'est ce que tous les combattants Là-bas ont crié Nous voulons aller au Cameroun On les a tous et bien dit Restez tranquilles Donc restez tranquilles On a conseillé à tout le monde Tous les jours Faites au moins 15 minutes de footing Tous les jours Au moins 15 minutes de footing Parce que ce combat Deux-là C'est sportif Déjà on remercie les femmes On remercie toutes les Amazones Toutes les femmes qui étaient là De leur courage De leur détermination Et de leur force On ne sait même pas Comment cette force est arrivée Mais on vous dit encore Merci et bravo Continuez Faites du sport Moi même j'ai commencé Depuis ce matin Je suis déjà sportif Mais après un certain Moi j'avais abandonné Je suis sorti ça